En compagnie de Flore Chéri et Arthur Vernon, nous évoquons donc la littérature érotique, tout ce qui peut nous aider à développer notre érotisme. Et c'est bien parce qu'on va avoir quelqu'un qui n'est pas fan justement de la littérature érotique et on va lui demander pourquoi. Bonjour Juliette. Bonjour Brigitte, bonjour. Eh oui, écoutez, j'ai testé un peu comme tout le monde, enfin comme tout le monde je ne sais pas, mais en tous les cas un jour une amie m'a parlé au tout début où le best-seller a été diffusé en France. 51 degrés ? Voilà, je ne savais pas si on pouvait dire le titre, mais en tous les cas vous avez bien compris duquel on parlait. Une amie m'en a parlé en me disant que ça lui réveillait les papys à tous les sens du terme. Donc je me suis laissée tenter, je suis allée commander ses bouquins. Et bien sûr, le premier tome était très parlant, très excitant, etc. Puis après, petit à petit, au fur et à mesure de la lecture, j'ai trouvé que c'était un peu redondant, un peu toujours pareil. Et puis finalement, comme on se lasse de toute chose, je me suis lassée aussi de ça. Alors voilà, du coup, j'ai eu l'occasion de lire d'autres auteurs après, pour voir si ça me faisait le même petit effet que le premier tome. Et finalement, je n'y ai pas trouvé mon compte. Alors après, est-ce que je suis quelqu'un qui se lasse trop vite des choses ? Mais en tous les cas, ça n'a pas été une source infinie de fantasmes. En tout cas, le premier, visiblement, a quand même provoqué son petit effet. Voilà, tout à fait. Le premier a provoqué son petit effet. Il a donné des petites idées, des petites envies à la maison. Bien sûr, qu'on s'est empressé de mettre en pratique. Mais voilà, après, je n'ai pas trouvé en ça une source intarissable de nouvelles idées. Oui, mais vous voyez, je crois quand même qu'il faut reconnaître à ce livre le côté très pratique et concret de petites choses supplémentaires qu'on peut faire. Parce que là encore, on voit que Juliette a été stimulée par ce premier tome. Et ensuite, c'est en effet très répétitif, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je ne suis peut-être pas le bon exemple aussi. Attendez, c'est vous, il n'y a pas de bons ou de mauvais exemples, Juliette ? Non, mais c'est pour dire que, pour apporter un témoignage un peu plus global, moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles choses qui réactivent la libido, qui réactivent les envies, etc. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me suit dans ces histoires-là. Donc, du coup, on a expérimenté aussi beaucoup de choses. Alors, je ne veux pas… Alors, c'est quoi vos sources d'inspiration ? Alors, j'ai toujours été très attirée par la séduction, etc. Donc, même si je suis en couple depuis très, très, très longtemps, je ne me suis jamais rien interdit de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est une vraie source d'énergie érotique, on va dire, comme ça. Une nouvelle rencontre, des nouveaux échanges, voilà. Que ce soit dans mes rencontres fortuites, enfin, dans la vraie vie, on va dire, ou alors des rencontres sur des sites spécialisés. À chaque fois, j'ai l'impression, voilà, que pareil, ça réactive un peu les choses. Et puis, alors là, c'est la littérature érotique, mais entre… Là, on est dans le réel. C'est-à-dire que vous allez rencontrer d'autres amants qui vont vous faire… Pas forcément les rencontrer, justement. C'est pour ça que j'ai une littérature… D'accord, vous restez par écrit ? Alors, pas que. J'ai commencé par ça, bien sûr, par l'écrit. Puis après, il y a eu des rencontres en réel. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ces écrits, ces échanges par écrit avec ces personnes-là qui étaient dans ce délire-là à ce moment-là, ça m'a aussi beaucoup apporté, en fait, justement, le fait d'échanger par écrit avec des gens qui diraient « on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire comme ci ou comme ça ». Là aussi, ça nourrit un imaginaire incroyable. Et quand on a la chance de tomber sur des hommes qui ont des jolies plumes, même par écran interposé, c'est hyper intéressant aussi de se projeter dans cet imaginaire-là. Donc, c'est pour ça que l'écrit n'est pas forcément une mauvaise source pour moi, bien au contraire. Mais je crois que je préfère l'écrit réel, où je peux me mettre moins en situation, que l'écrit romancé, raconté… Et puis là, il y a un réel échange, quand même. Oui, tout à fait. Oui, il y a une réelle projection de fantasmes. Mais est-ce qu'à côté, vous aimez lire la lecture de façon générale ? Oui, 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 je lis quand même un petit peu. Je ne suis pas une grande lectrice, mais j'aime lire. Mais c'est peut-être pour ça que vous aimez beaucoup les beaux mots, les belles phrases. Et c'est vrai que parfois, en littérature érotique, on peut être un petit peu déçus parce que le style peut être mis de côté au profit d'une histoire peut-être crue, assez trash. Peut-être que c'est ça qui ne vous convient pas, mais que les amants virtuels ont réussi, eux, à avoir la plume et le talent nécessaire pour peut-être vous toucher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis il y a quand même une relation de séduction et vous susciter le désir. Donc ça, c'est ça aussi qui vous excite dans cet échange qui est peut-être que virtuel, mais qui est quand même réel au sens où c'est vous qui êtes l'héroïne, si je puis dire, de cet échange. Alors que quand vous l'usez... Ça flatte l'ego. Non, ça vous flatte tout simplement parce que vous êtes le support du désir de celui qui vous écrit. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je me sens un peu plus l'héroïne et effectivement, j'arrive mieux à me projeter dans ce fantasme-là que dans... Il faut écrire, Juliette, peut-être ? Justement, je me suis surprise à écrire des choses en retour, bien évidemment. Et quand je me relis parfois, je me dis que c'est pas mal quand même. Ça vous excite, oui. Qu'il faudrait peut-être publier tous ces échanges, tous ces allers-retours qu'il peut y avoir entre certaines... Alors, je ne parle pas de moi, mais en général... Mais rien que votre histoire de vous exciter parce qu'on vous écrit, etc., ça ferait déjà un beau support de livres érotiques, il me semble. Oui, mais moi, je suis persuadée qu'il y a plein de trésors, de petites littératures, de communes des mortels, entre guillemets, sur tous ces sites et sur tous ces échanges. Parce que, voilà, moi, j'ai eu l'occasion d'en avoir quelques-uns comme ça et je suis sûre que c'est arrivé à des dizaines de personnes. Donc, il y a des auteurs anonymes partout, cachés, qui pourraient s'y citer l'envie. Eh bien, on va vous présenter à la musardine, Juliette. Voilà. Merci, en tout cas, de nous avoir raconté votre histoire. Merci à vous. Voilà, quelque chose d'érotique. Merci beaucoup. Arthur, Flore, on va conclure avec l'heure avec une petite devinette, mais c'est plutôt une petite histoire drôle. C'est une maman qui oblige son petit garçon à faire un bisou à la voisine et son fils ne veut absolument pas. Pourquoi ? Eh bien, vous réfléchissez le temps des infos et puis on vous donne la réponse tout de suite après. Et on continue, évidemment, à parler d'érotisme, d'imaginaire, fantasmatique. Et vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite.